Musique Mesdames, Messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers au Mali, Mesdames, Messieurs, les présidents des chambres consulaires, Mesdames, Messieurs, les chefs d'entreprise exportatrices et à vocation exportatrice, Mesdames, Messieurs, les présidents des interprofessions et filières, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vous rangade, tout le protocole observé. Je voudrais avant tout souhaiter la chaleureuse bienvenue et adresser mes salutations fraténaires à tous ceux qui ont répondu à nos invitations pour célébrer ensemble la première nuit de l'exportateur du Mali organisée par l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, Apex Mali. Au démeirant, la présente cérémonie revêt une importance capitale, car il s'agit de magnifier les importantes performances de nos entreprises exportatrices sur les marchés sous-régionales et internationales par des distinctions honorifiques. À titre de reconnaissance par l'État de leur effort et de leur contribution au développement socio-économique du Mali, en effet, il est l'apparition que d'affirmer que ces exportations contribuent à la création de richesses et d'emplois dans notre pays. Mesdames et Messieurs, dans le souci de transformer les énormes potentialités du Mali en atout pour son développement économique, le gouvernement de la République du Mali a créé en juin 2011 l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, Apex Mali, avec la commission de développer l'exportation des biens et services. À ce titre, l'Apex est chargée, entre autres, d'organiser des activités promotionnelles pour les biens et les services maliens, mettre en œuvre des programmes de développement des filières et des stratégies sectorielles de promotion des exportations formulées par le pouvoir public, mettre en œuvre des mécanismes d'incitation à l'exportation, fournir aux producteurs et aux exportateurs des informations sur les normes de qualité et les conditions d'accès au marché des biens et services, accompagner les entreprises pour accroître et diversifier l'offre des biens et services à l'exportation, susciter et développer le partenariat stratégique pour l'augmentation des exportations et la promotion de l'origine Mali. En vue de réaliser les objectifs qui lui sont assignés, l'Apex Mali s'est doté d'une stratégie nationale de développement des exportations dont l'objectif est d'accroître d'au moins 30% les recettes d'exportation du Mali, non comprises les recettes d'exportation de l'or, alors à l'horizon 2025. Cet objectif sera atteint à travers les filières prioritaires identifiées dans la stratégie, à savoir le coton, le textile et l'habillement, bétail-viande, l'équire-pau, l'amande, la patate douce, les carités, l'anacar, le sésame et la gomme arabique. En ce qui concerne les services, les actions porteront spécifiquement sur le secteur de la culture à travers la promotion de la musique et du cinéma malien. Mes chers membres du gouvernement, mesdames et messieurs, la mise en oeuvre de la stratégie incompre aux entreprises qui sont les acteurs de l'exportation. Vous en conviendrez sans doute que la cérémonie de ce soir permettra d'impulser également la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement des exportations. Ainsi donc, il sera procédé à la remise des awards et les prises spéciaux d'encouragement ci-après. Award du meilleur exportateur de l'année 2022, Award du leader à l'export, Award de diversification des marchés, Award découverte de nouvelles exportateurs, Award coup de cœur à l'export, les prises spéciaux d'encouragement. Le maître de cérémonie, ou la maîtresse de cérémonie disons, se fera un plaisir de vous donner le détail de cette prime. J'ai saisi cette opportunité pour adresser au Norea mes très vives et chaleureuses félicitations et surtout les invités à redoubler davantage d'efforts afin de réduire substantiellement le déficit de notre balance commerciale. Ils n'ont plus le droit de reculer. Je voudrais également lancer de haut de cette tribune un appel pressant à toutes nos unités industrielles et aux transformateurs des produits agricoles de s'inspirer des succès enregistrés par ces récipiendaires et de se convaincre qu'aller à l'international est simplement une question d'audience et d'organisation. Mes chers membres du gouvernement, mesdames et messieurs, très honorables invités, cette soirée doit marquer un nouveau départ dans les relations de travail et de partenariat entre l'Agence pour la promotion des exportations et le secteur privé, en l'occurrence les acteurs orientés vers l'export. En effet, la remise des awards doit être perçue comme une invitation du secteur privé à utiliser davantage les ressources humaines et les compétences de l'APEX pour les aider à conquérir les parts de marché dans notre sous-région et en Afrique de façon générale. L'Agence a été créée pour ça. Et pour eux, l'exigence d'aller à la conquête de nouveaux marchés est d'autant plus réelle et impérative aujourd'hui avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine dont l'objectif ultime est la création d'un marché unique en Afrique. La conquête de nouveaux parts de marché est une condition existentielle de survie. Pour ma part, j'ai pu les assurer de la disponibilité constante de l'APEX et de toutes les structures techniques de mon département dédiées à l'encadrement du secteur privé à l'exportation. Avant de conclure mon propos, je voudrais adresser mes vifs remerciements et mes encouragements. au directeur général de l'APEX, à son équipe, ainsi qu'à tout le personnel qui ont contribué de près ou de loin au succès de la présence cérémonique. Vivement la deuxième édition de la nuit de l'exportateur en 2023. Bonne soirée à tous et à toutes. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada